Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du concours international des 24 heures de l'innovation, nous avons décidé de consacrer notre étude à la problématique suivante. Comment rendre les escaliers plus attractifs ? Et par là, on entend que si l'utilisateur a le choix entre un escalator et un escalier, il choisira ce dernier. Dans un premier temps, nous avons conduit une analyse du besoin. Le produit servira aux piétons. Celui-ci agira sur leur activité physique et leur curiosité. L'escalier permettra de franchir un dénivelé dans des lieux de passage fréquents. Métro, centres commerciaux, aéroports. Un diagramme pieuvre nous permettra de cibler les besoins du produit. Celui-ci devra résister à l'ambiance, être autosuffisant et enfin garantir la sécurité de l'utilisateur. Nous avons généré quelques préconceptes spontanés avant de se recentrer sur un escalier en forme elliptique. L'escalier est découpé en deux modules. La partie centrale est composée de verdure, un gazon synthétique intégrant une technologie piezoélectrique, le but étant de récupérer l'énergie des usagers. Une partie de cette énergie sera accumulée alors que l'autre permettra l'éclairage spontané des spots sur les dalles et l'alimentation de deux ponts. Ces dernières seront intégrées au deuxième module, une ambiance fontaine. Pour chaque marche, l'eau se diffusera à travers des parois transparentes en créant un flux permanent sous chacune des marches. Cette dernière sera récupérée au centre et ainsi réinjectée dans le cycle par l'apnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501